Bonjour, Joanna Gruda. Je suis d'origine polonaise. Je vis au Québec maintenant. Je suis traductrice et auteure. J'ai écrit un livre qui s'appelle « L'enfant qui savait parler la langue des chiens » qui a été publié chez Boréal et traduit aussi dans plusieurs langues, italien, anglais, etc. Quand j'étais petite, moi j'étais la plus jeune de la famille. Donc, j'avais deux grandes soeurs, plus vieilles que moi, mes parents. Et tout le monde avait sa bibliothèque personnelle. Et en dehors du fait que mes parents lisaient beaucoup, j'aimais beaucoup fouiner dans les bibliothèques de mes parents, de mes soeurs. J'ai découvert plein d'auteurs que j'ai lus beaucoup plus tard, mais dont je connaissais l'existence juste par mes petites expéditions. Des fois, il y avait des livres que je sentais que j'avais peut-être pas tout à fait le droit de lire, mais des fois, j'ouvrais un peu, je regardais des images. Il y a des livres que j'ai lus par bribes parce qu'ils traînaient dans la salle de bain. En fait, mon enfance et ma jeune adolescence, ce sont les années où j'ai le plus lu dans ma vie parce que j'avais pas d'obligation. Et j'étais une enfant un peu renfermée, donc je me réfugiais beaucoup, beaucoup dans les livres. Donc, disons, j'ai jamais réussi à reprendre le même rythme de lecture que celui que j'avais vers 11, 12, 13, 14, 15 ans. Le livre qui m'a le plus marquée, je sais pas si entre les Agatha Christie et ce livre-là, j'ai lu d'autres livres pour adultes, ça c'est flou, mais c'est L'écume des jours de Boris Vianck. C'est peut-être le livre qui m'a le plus donné envie d'écrire parce qu'il y avait une espèce de liberté, de possibilité de créer un univers, liberté avec les mots, de fantaisie. Je me souviens, ça a été un choc. Je me disais, ah, je savais pas qu'on a le droit de faire ça en écrivant. Mes deux parents sont des survivants de l'Holocauste, mais les deux ont fui, ont pas été, ils sont pas restés en Pologne. Ils sont tous les deux d'origine juive, donc ils ont pas des histoires, leur histoire est pas des plus dramatiques. Il y a pas d'histoire de camps d'extermination et tout ça. Et on a été beaucoup, donc contrairement peut-être à des survivants qui sont passés par les camps de concentration, mes parents ont toujours parlé de ce qu'ils ont beaucoup, beaucoup raconté. Mon enfance a été beaucoup baignée des histoires de guerre de mes parents. Mon projet a commencé par des enregistrements. Pendant des mois, mon père venait de Trois-Rivières à Montréal, une fois par mois, par exemple, et puis je l'enregistrais sur magnétophone avec les vieilles cassettes. J'ai six cassettes de 90 minutes d'enregistrer avec mon père. Et à un moment donné, je me suis vraiment levée un matin avec le premier paragraphe en tête. J'ai écrit ça, et ça, ça m'a donné le goût d'écrire toute l'histoire. Ce qui fait la caractéristique du personnage de Yulek, dans mon livre, c'est sa capacité d'adaptation au changement. C'est-à-dire que, puis si on extrapole, c'est ce qui fait, je pense, beaucoup chez les gens en général, la capacité d'être heureux, la capacité de s'adapter est sans doute ce qui aide le plus à être heureux dans la vie. Et c'est sans doute ce qui fait que mon père, son histoire, qui est une histoire de guerre, qui aurait pu être une histoire dramatique ou tragique ou vécue très difficilement. Je suis sûre qu'il y a d'autres enfants qui ont vécu des histoires semblables, pour qui ça a été beaucoup plus difficile. Mais mon père avait cette capacité, en dedans de lui, de s'adapter, d'entrer dans une nouvelle famille, dans un nouveau personnage, puis de prendre tout ça avec plaisir, avec aventure. Je suis en train d'écrire mon deuxième roman, mais j'ai écrit des nouvelles, donc je vais me servir de ça pour répondre à la question. Souvent, je parle d'atmosphère, de personnages, de petits bouts d'histoire, mais je n'ai pas de sujet. Et quand, tout d'un coup, je me rends compte, comme là, le livre que je suis en train d'écrire, je me disais, OK, ça parle de rupture amoureuse. Non, en fait, ça parle de deuil. Non, en fait, ça parle de déconstruction suite à un deuil. Non, je pense que ça parle d'abandon. Donc, quand même, même si je choisissais un sujet au départ, je pense qu'au bout du compte, ce que je vais écrire ne parlera pas nécessairement de ce que j'ai prévu avant. Puis je pense que j'aime mieux ça, parce que sinon, je pense qu'on peut devenir facilement didactique, vouloir traiter. En tout cas, pour moi, ça ne m'inspire pas, comme auteur, de dire, je vais parler d'un sujet en particulier. Moi, je suis d'origine polonaise juive et j'ai vécu au Québec. Donc, je pense que c'est ce mélange de toutes ces cultures-là qui font qui je suis et qui font mon regard sur le monde, ma sensibilité aux choses. Et je pense que c'est surtout ça qui nourrit mon écriture. Pas en écrivant, en me relisant des fois. J'écris, je suis dans l'écriture. Je n'imagine pas qui la lit. Et c'est ça. Donc, quand je finis par le faire en me relisant, c'est très souffrant. Plutôt. En ce moment, au Québec, je trouve qu'il y a une quantité d'auteurs intéressants, incroyables, qui commencent. Donc, souvent, on ne peut pas parler d'œuvres encore, mais au moins, qui ont une voix et qui ont chacun... Il y a beaucoup de femmes qui écrivent, qui sont intéressantes. Moi, je pense à Fanny Britt, Sophie Bienvenue. J'ai lu beaucoup... Là, en ce moment, je suis en train de lire Jocelyne Saussier, « Il pleuvait des oiseaux ». Il y a énormément de voix intéressantes chez les femmes québécoises en ce moment, je trouve. Je me suis rappelée d'avoir lu, à un moment donné, un article où on parlait que les livres, enfin, les romans, donc la fiction, pouvaient permettre de développer l'empathie. Parce qu'en lisant, forcément, on entre dans la peau d'un personnage qui n'est pas nous, qui a d'autres façons de voir. Donc, on voit avec ses yeux. Et j'ai même lu que si on observe ce qui se passe dans le cerveau, il y a des zones qui sont activées, qui ne sont pas nécessairement activées normalement, qui vont avec ce que vit le personnage. Donc, s'il y a quelque chose que la littérature peut faire, et c'est déjà beaucoup, en fait, parce que je pense que... Moi, je suis un peu pessimiste ces temps-ci sur le sort de l'humanité. Et je me dis que s'il y a une chose qui peut nous sauver du chaos, c'est bien de développer le plus possible l'empathie chez nous et chez nos enfants et chez les gens autour. Donc, si la littérature peut faire ça, bien, c'est énorme. Sous-titrage Société Radio-Canada